Générique Éducation à la citoyenneté, garante d'une gouvernance démocratique. La crise politique que vit le pays depuis 2009 a des impacts négatifs sur le quotidien de la population, voire sur l'éducation de base. Bon nombre d'enfants ont été contraints de quitter les bancs de l'école, faute de moyens financiers ou de vétusté des infrastructures. Conscients de la situation, le ministère de l'Éducation nationale, à travers le ministre Régis Manour, a pris ses responsabilités. A cet effet, 3000 enseignants FRAM, ainsi que les sortants du centre régional de l'Institut national de formation pédagogique, CRINFP, sont engagés en tant que fonctionnaires. Ce premier responsable adressait un aperçu des efforts entrepris par son département lors de l'ouverture de la semaine de l'éducation à la citoyenneté et au civisme, qui se déroule du 12 au 14 décembre à la Bibliothèque nationale. Rappelons que le ministère a mis en place l'Office de l'éducation de masse et du civisme en 2003, afin d'avoir une autonomie d'activité, ou OEMC, dont les cibles sont les enfants, les adolescents, les parents et toutes les composantes de la société. Afin de concrétiser ces objectifs, des séances de formation sont programmées au FALDA d'Antanmine, formation de formateurs en matière de civisme et éducation parentale. Enfin, la sensibilisation, l'éducation et la formation des enseignants, des parents ainsi que des partenaires de l'école, en matière de citoyenneté et de civisme, favorise l'instauration d'une gouvernance démocratique et de l'état de droit en vue d'un développement durable.